Ça repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est une grande consultation des populations, territoire par territoire, c'est vraiment complètement territorialisé et ça part d'une interrogation portant sur les priorités des populations, sur l'élaboration par les populations d'un certain nombre de projets, projets de développement concret, intégré dans l'environnement et nous allons à partir de tout cela réfléchir à exposer et à développer ces projets dans un livre bleu. Le deuxième pilier sur les territoires, il est plus institutionnel. Il sera composé d'ateliers locaux qui seront eux-mêmes organisés par un comité de pilotage réuni autour du préfet et comprenant beaucoup d'élus. Nous estimons qu'avec ce dispositif, nous allons couvrir ce à quoi tient énormément la ministre, les populations qui, jusqu'à présent, et notamment aux dernières présidentielles, n'ont pas pris la parole, soit parce qu'ils ne veulent plus ou qu'ils hésitent à prendre la parole, soit qu'ils ne peuvent pas prendre la parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous aurons une consultation numérique, mais nous aurons également une consultation par sondage, de façon à ce que des gens qui n'ont pas accès au numérique ou qui n'ont pas l'habitude d'y avoir accès, puissent néanmoins s'exprimer. La consultation porte par nature sur des questions économiques, sociales et environnementales, puisqu'il s'agit effectivement de développement que nous souhaitons être, effectivement un développement durable. Il s'agit donc d'avoir des projets avec des porteurs de projets, des financements, et qu'ils soient intégrés à l'intérieur du développement des territoires. Et nous souhaitons le faire territoire par territoire. Le CESE, par son titre même et par les travaux qu'il a fait, est un grand spécialiste de ces sujets. Nous allons donc avoir très régulièrement recours aux expertises du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez fait des rapports sur le tourisme, vous avez des spécialistes d'agriculture, vous travaillez sur les énergies renouvelables, où il y a énormément de projets possibles dans les territoires et départements d'outre-mer. Vous avez travaillé sur la pêche, vous avez des expertises sur la mer, qui n'est pas absente, qui loin s'en faut, dans nos drômes et dans nos coms. Nous allons pouvoir recourir à toute cette expertise accumulée, et je ne m'en priverai pas. J'invite tous les ultramarins, y compris d'ailleurs les ultramarins de ce qu'on appelle le sixième dôme, c'est-à-dire les ultramarins établis dans l'Hexagone. Et j'invite naturellement tous ceux qui le veulent à se connecter sur le site des Assises de l'Outre-mer, à participer à ces consultations. Nous en avons vraiment besoin pour bâtir de véritables projets de développement intégrés dans l'environnement et intégrés dans la spécificité de chacun des territoires.